Hey ! Salut à tous les gamers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de quelque chose d'assez important. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible, de parler le plus lentement possible parce qu'il paraîtrait que je parle logiquement des fois, qu'on me dirait que je parle trop vite. Donc on va essayer dans cette vidéo de parler le plus audiblement possible et le mieux possible. Pourquoi ? Parce que dans cette vidéo, je vais vous apprendre à comment équiper votre champion, le stuffer, de la façon avec laquelle il va devenir le plus utile pour votre composition, de ce que vous voulez faire de votre champion. Quel bot mettre ? Quel gant mettre ? Quel pensier mettre ? Quel substat visé ? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Je vais essayer que la vidéo ne soit pas trop longue, que vous puissiez regarder tout jusqu'à la fin sans que vous soyez lassés avant la fin. Du coup, on va partir directement, je vais vous dire comment moi je réfléchis lorsque je dois équiper un champion. Ce qu'il faut savoir, dans un premier temps, quand vous recevez, quand vous avez un champion et que vous voulez le monter, vous vous demandez comment, enfin, qu'est-ce que, quelle va être l'utilité de ce champion dans mon équipe ? Pas se demander, tiens, on va sur les forums, on va sur machin, on va regarder, on va poser la question et tout. Le mieux, vraiment, c'est que vous savez vous-même ce que vous voulez comme utilité pour votre champion et de là, vous allez pouvoir commencer à savoir le stuffer vous-même. Il faut vraiment, je vais vraiment essayer que vous soyez le plus indépendant possible et comme ça, vous allez voir que vous allez vraiment équiper votre champion vraiment à 100% de ce que vous avez besoin pour votre composition, de votre team et de votre avancement personnel dans le jeu. Il faut savoir, moi, je donne trois catégories à mes champions. J'aurai une catégorie de champions plus d'épaises, donc ça va être mes champions qui vont mettre du dégâts. Deuxième catégorie, les champions qui vont mettre des debuffs. Et troisième catégorie, on peut dire que ça va être les champions qui vont donner des buffs à votre team, plus tanky. Et voilà, moi, je catégorise un petit peu mes champions comme ça et de là, je sais qu'elles se doivent orienter pour tel ou tel champion. Du coup, on va commencer, par exemple, je vais essayer, on va commencer, mais pourquoi pas, on va commencer par l'arbitre, par exemple. Quoi que l'arbitre est un exemple, tout le monde sait comment, normalement, on va stuffer un arbitre. Ensuite, en fin de vidéo, je vous montrerai comment, au moins, on va stuffer ensemble un champion et on va regarder ensemble comment on le stuffer exactement. Par exemple, voilà, un card que j'ai eu dernièrement. Je ne vais pas vous le montrer, je ne vais pas dans cette vidéo vous expliquer les sets à mettre sur vos champions ni les bijoux à mettre sur vos champions. Sinon, l'arbitre sera trop longue et on va vraiment se perdre dans les explications et ne pas rester focus sur, je veux dire, l'élément principal de la vidéo. Voilà, la première chose à faire lorsque vous avez un champion et que vous voulez stuffer, première chose à faire avant toute chose, vous lisez les compétences de votre champion. En prenant, par exemple, ici, Akorn. Akorn, on a quoi ? On attaque une, il vient attaquer un ennemi. Il possède 40% de chance de placer un debuff d'étournissement pendant un tour. Qu'est-ce qu'on remarque ici ? Il y a un debuff. Qui dit debuff, dit précision. Première petite chose à garder en tête. Ok, ici, Akorn vient mettre du debuff. Du coup, je garde en tête précision. Ok, on continue. Retire tous les debuffs de tous les alliés, puis place un buff blocage de debuff sur tous les alliés pendant deux tours. Il soigne tous les alliés à hauteur de 15% d'effet max de ce champion. Et il soigne chaque allié de 10% supplémentaire d'effet max pour chaque debuff retiré. Ok, super sort. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'il faut beaucoup de PV pour bien faire ce sort de champion. Pourquoi ? Parce qu'il vient healer par rapport à ses PV max à lui. Ok, on remarque PV. Ok, super. On passe au sort suivant. Sacrifie des PV équivalents à 25% des PV max de ce champion, puis attaque tous les ennemis. Les dégâts infligés sont égaux à 50% des PV max de ce champion. Cette attaque sera toujours une frappe normale. Le sacrifice de PV se produira même s'il tue ce champion. Ok. Dégâts attaques. Ok. Maintenant qu'on a lu les trois sorts, quelle place il va avoir dans ma composition de team, personnellement ? Alors, est-ce que je veux qu'Akorn vienne mettre de l'étourdissement ? Est-ce que je veux vraiment qu'il vienne mettre un étourdissement ? Ça peut aider. Est-ce que c'est la chose vraiment principale que je veux chez Akorn ? Ou quel est le sort qui va m'aider le plus, c'est chez champion ? Quel est le sort qui va m'aider le plus, personnellement ? Après, c'est personnellement. Je vous dis, par rapport à moi, généralement Akorn va être plutôt utilisé dans ce sens-là. Mais si vous, je vais vous expliquer après les différentes possibilités. Voilà. Ici, moi je vais utiliser plutôt pour ce sort-là. Donc il va retirer tous les debuffs de tous les alliés et il vient les soigner. Du coup, qu'est-ce que je vais faire avec ce champion ? Je m'en fous, moi, personnellement. Je m'en fous, je compte pas vraiment sur son étourdissement. Pourquoi ? Parce qu'il faut se demander dans quel secteur du jeu je vais utiliser. Moi ici, je vais utiliser plutôt en arène, d'accord. Arène et guerre de faction. Donc, généralement, en arène, voilà, l'étourdissement peut être intéressant. Il a que 40% de chance. Je ne l'ai pas book. Même full book, on est à 55% de chance seulement. Est-ce que c'est intéressant de vraiment mettre énormément de précision, quitte à mettre finalement moins de stats ailleurs ? Est-ce que c'est vraiment intéressant que je mette énormément de précision sur ce champion ? Et du coup, j'aurai moins de PV par rapport au heal ici qui est garanti. Le heal ici, c'est du 100% sur ses PV à lui. Ici, l'étourdissement, une fois qu'on est full booké, on est seulement à 55% de chance. Est-ce que c'est intéressant ? Pour moi, non, pas vraiment. Ici, on voit qu'il peut mettre du dégât. Est-ce que c'est vraiment un champion qui va mettre du dégât ? Est-ce qu'on va l'utiliser pour ça ? Si vous voulez l'utiliser pour du dégât, ok. Le sacrifice, on voit ici que cette attaque sera toujours une frappe normale. Du coup, elle ne peut pas passer en critique. On sait que les frappes qui ne sont pas passées en critique vont mettre moins de dégâts. On remarque donc ici que malheureusement, ce n'est pas un champion qui va mettre du dégât. Malgré que c'est un champion PV qui tape sur les PV, on ne va pas vraiment l'orienter. Vous pouvez, honnêtement, ce jeu est fait. Vraiment, faites des tests, les amis. Honnêtement, faites des tests. Tester, tester, tester. Moi, je vous donne ici l'explication que moi, je trouve la mieux pour vraiment que vous puissiez stoffer votre champion du mieux que vous pouvez. Donc ici, moi, l'utilité que j'ai de ce champion est pensé comme ça. Moi, ici, pour moi, pour ce que j'en ai comme utilité, je vais utiliser pour son sort ici, le sort 2. Du coup, qu'est-ce que j'ai besoin pour ce champion ? J'ai besoin finalement d'avoir pas mal de PV et j'ai envie qu'il joue le plus rapidement possible parce que je vais utiliser, moi, dans mon arène pour ici, sa possibilité de retirer les debuffs et de mettre un blocage de debuff. Donc généralement, il va jouer juste après mon buff ATB. Du coup, qu'est-ce que je garde en tête ? Il doit avoir pas mal de speed et il doit avoir pas mal de PV. Voilà, je vais me focus là-dessus. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Dans un premier temps, on va automatiquement, les bots en arène, sauver exception de Team Blender et les bots, gardez ça en tête quand vous êtes early, mid game et même début late game, mettez toujours, il y a hors de question, il y a très peu de cas où vous allez mettre des bots qui ne soient pas des bots vitesse. Partez toujours, partez du principe que vos bots soient toujours des bots vitesse, honnêtement. Sauf dans quelques exceptions de Team et que vous allez être ultra late game et du coup, vous avez toutes les pièces du set qui vient vous donner des substats en speed. Et du coup, pour les donjons, vous pouvez vous permettre de mettre éventuellement des bots qui ne soient pas en vitesse. Partez du principe, gardez en tête, parce que quand je fais des reviews, je vois beaucoup trop souvent des gens qui mettent des bots qui ne sont pas à vitesse et ça m'est arrivé de changer juste une botte, juste un item et j'ai réussi à passer des étapes, 4, 5, 6 étapes supérieures et même aller farmer le donjon 20 des personnes qui étaient bloquées juste en changeant les bots vitesse. Les amis, c'est super important de mettre les bots vitesse, gardez ça en tête. Du coup, comment j'ai décidé de se faire ici mon accord ? J'ai été chercher du coup en substat. Ici, c'est une exception parce que je suis en set immunité mais je ne vais pas vous dire les sets ici dans cette vidéo. Je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Et j'ai été chercher, comme vous pouvez voir, comme je vous ai dit à chaque fois, ce qui est bien, c'est que armes, casques, boucliers, on ne doit pas choisir la main stat. C'est toujours la main stat est imposée. Donc, on doit se concentrer sur la substat. Du coup, comme moi je vous ai dit ici, je vais chercher du PV% de la vitesse et si je peux, de la précision. Comme j'ai été chercher ici, PV% vitesse. Vitesse, malheureusement, je n'ai pas dans le set en question le PV%, sinon j'aurais pris du PV%. Ici, vitesse, PV% résiste. Ici, je suis parti en gant défense parce que je pourrais, si j'avais par exemple ici un gant PV, je serais parti en gant PV immunité. Malheureusement, c'est un cas ici du set, donc l'immunité, c'est pour ça que j'ai mis un gant défense avec substat vitesse. Mais dans le cas où j'aurais eu plus de possibilités de mettre en set immunité la possibilité d'avoir un gant PV substat vitesse, j'aurais parti en gant PV parce qu'on se rappelle que le champion va healer par rapport à ses PV max. Du coup, super important d'avoir des PV sur ce champion. Donc ici, c'est du PV flat, mais ça donne 19 de speed, donc je le garde pour avoir, on rappelle, le plus de speed. Pourquoi ? Parce qu'il vient jouer en deuxième dans votre team après le boost ATB selon mon utilité de ce que j'ai chez moi pour mon accord. Et ici, on a des bottes vitesse avec un substat du PV. Voilà, ici, on a mon champion qui est stuffé. J'ai pensé, j'ai lu les sorts, je me suis dit que l'utilité j'avais pour mon champion, du coup, on est dans ma catégorie en version soutien. Du coup, il vient mettre du soutien à votre team, il ne vient pas mettre de debuff, il ne vient pas mettre de dégâts, il va soutenir votre team. Pas mal de PV, la défense si vous pouvez, la vitesse nécessaire selon l'utilité que vous en avez. Ce qui nous fait du coup un champion avec 52K de PV qui pourrait être bien sûr bien plus, on peut monter à 70K mais je n'ai pas les pièces nécessaires pour faire ça actuellement. On a de la défense quand même, on a 3300, on a 248 de speed en sachant que je n'ai que deux pièces de speed et on a un peu de précision quand même grâce à mon grand haul et de la résistance. Du coup, ici, mon accord pour éviter que moi j'en ai, super, j'ai un champion stuffé du mieux que je peux avec les caractéristiques que j'avais besoin pour ce champion là. Voilà comment moi je s'offrais le champion ici à Korn qui est mon champion soutien. D'accord ? Ne venez pas évidemment parce que c'est vrai que les champions, voilà ici on a PV et tous mes défenses, voilà, on a défense ou soutien. Ne venez pas ou attaque. Ne venez pas vous baser ici par rapport à ce qui est marqué. Vous lisez l'essor de votre champion et ensuite, vous vous dites quelle utilité que moi j'en fais. On va partir du coup, on va passer par exemple sur Ullrim par exemple. Ullrim qui a un stuff mais que je n'ai plus touché depuis très longtemps. On va commencer par quoi ? On va commencer par les ses compétences. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a attaque un ennemi. Il possède 30% de chance de placer un debuff de gel pendant un tour et il place un voile parfait d'un tour sur l'allié ayant le moins de pavés si le debuff gel est placé. Ok. On regarde, debuff gel, 30%, full book, on est à 50%. Il n'attaque qu'une fois un ennemi. Donc on a une chance sur deux de placer un debuff gel. Ok. Attaque tous les ennemis possède 70% de chance de passer une réduction de dégâts critiques et passe une augmentation de dégâts critiques de 30% sur tous les alliés. On a déjà deux sorts qui peuvent placer un debuff. Du coup, on peut déjà se dire que la précision peut être intéressante sur ce champion. Ici, en attaque 3, on a place un buff renforcé de 25% et un buff augmentation de défense de 60% sur tous les alliés pendant deux tours. Donc on a un buff qui vient augmenter la défense et un buff renforcé. Du coup, on est dans la catégorie qui peut être orientée sur un personnage soutien mais également on voit que c'est un personnage du coup ici défense dont on vient regarder sa main défense qui est de 1233 qui n'est pas énorme pour un champion défense mais qui est pas mal non plus mais qui aurait pu être plus élevé. Donc on remarque ici par exemple où il rime quelle utilité je peux en faire. Soit je l'utilise en tant que gros, 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 gros tank dans ma team et je décide qu'on va jouer ici sur ce sort-là. Du coup, on va le mettre avec un maximum de défense et ici de la précision pour venir caler par exemple les debuffs qui est ici augmentation des dégâts crit et le gel mais est-ce que j'ai envie de le mettre beaucoup de défense ? Est-ce que j'ai envie de le mettre full défense ? Si c'est le cas que vous voulez le mettre full défense pour vraiment qu'il soit un gros tank au niveau des donjons au niveau du boss de clan au niveau de l'arène il n'y a pas de souci on part alors dans ce cas-là en full défense. Qu'est-ce qu'on va réfléchir ? J'ai un champion ici qui vient aider ma team avec un renforcement et une moitié dans la défense qui peut mettre des debuffs sur la team ennemie du coup qu'est-ce que j'ai envie ? Qu'il vienne jouer on ne parle pas vraiment on ne va pas parler du boss de clan parce que là les speed vont être respectés par rapport au boss de clan j'ai envie qu'il vienne jouer le plus rapidement possible à chaque fois pour venir geler ici les adversaires du coup qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre pas mal de speed je vais mettre de la précision je vais mettre beaucoup de défense et du PV si je peux donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais choisir mes équipements en fonction de je prends un substat sur l'arme c'est pas compliqué on va prendre par exemple ici on sait que sur l'arme on ne peut pas avoir de substat défense du coup on va aller chercher du PV de la vitesse de la précision comme ça je vais vraiment faire mon champion à 100% de l'utilité que moi je vais en faire dans ma composition de team je me répète mais c'est super important que vous faites vraiment vous pensez l'utilité que vous allez avoir de votre champion et de là vous allez pouvoir vraiment stuffer votre champion et vraiment qu'il soit à 100% du potentiel de ce que vous voulez en tirer de lui c'était absolument pas français comme phrase mais vous avez compris du moins j'espère du coup voilà ça c'est une option possible du coup en gant qu'est-ce que je vais chercher ? bien évidemment je vais aller chercher du gant défense dans l'optique où je continue dans l'optique où c'est vraiment le champion qui vient qui vient tanker qui vient vraiment supporter votre team beaucoup de défense beaucoup de vitesse de la précision pour qu'elle ait des buffs voilà après on se demande est-ce que c'est utile parce qu'il n'a que ici il n'a que du gel c'est du monosim il n'a que 50% de chance une réduction de dégâts crit honnêtement bof du coup voilà on peut vraiment partir personnellement moi je suis parti sur quelque chose de plus hybride du coup en garde en tête qu'il vient mettre augmentation de la défense et renforcer ce qui est bien c'est que c'est un champion défense du coup avec des dégâts basés sur la défense du coup on peut se dire que si on vient l'orienter en attaque automatiquement il sera super 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 tanky parce qu'on doit lui mettre de toute façon le maximum de défense possible du coup on va l'orienter dans ce cas-ci vers une possibilité d'être toujours dans du soutien mais avec un petit peu moins de précision pourquoi ? parce que j'ai pas vraiment envie de compter de nouveau sur les 50% de chance moi je n'aime pas dès que ce n'est pas du 100% de chance je n'aime pas jouer sur la chance honnêtement j'aime bien jouer sur quelque chose de sûr de certain et c'est pour ça que moi ici je vais choisir l'option d'aller sur du dégât avec le plus de défense possible et de jouer comme ça dans les donjons dans la reine du coup qu'est-ce qu'on va choisir ? on vient prendre ici on vient prendre ici ben voilà on vient chercher quoi du coup comme il veut mettre du dégât on veut qu'il mette le plus de dégâts possible pensez du coup qui dit dégâts dit taux crit automatiquement vous allez bien évidemment mettre beaucoup plus de dégâts si une attaque passe en coup critique donc dès que vous avez un champion que vous voulez qu'il mette du dégât que vous dites celui-là c'est mon champion qui met du dégât paf automatiquement taux crit le plus vous avez de taux crit donc si vous pouvez arriver à 100% de chance c'est le mieux comme ça vous êtes sûr dans tous les cas sauf en coup faible de pouvoir mettre un taux crit un coup critique et du coup de mettre le plus de dégâts possible du coup on vient essayer de mettre le plus de taux crit possible alors si je peux éventuellement arriver à avoir on va dire 90 ou 100% de taux crit sans mettre de gants taux crit c'est préférable en early et mid game vous n'allez pas directement pouvoir mettre 100% de taux crit sans passer par la case gants taux crit c'est difficile d'arriver à 100% de taux crit en early mid game sans mettre des gants taux crit donc si vous êtes en early mid game n'ayez pas peur de mettre des gants taux crit le principal étant vraiment de pouvoir mettre du taux critique donc si vous n'avez pas de choix de mettre un gant taux critique n'hésitez pas faites-le n'ayez pas honte dites-vous pas ouais mais alors il mettra moins de dégâts c'est pas vrai il mettra toujours plus de dégâts parce que le coup déjà sera critique ok du coup on va chercher évidemment comme j'ai dit vitesse taux critique dégâts critique étant donné parce que le taux crit marche avec le dégâts crit ok et le PV parce que voilà finalement comme je vous dis c'est un champion que j'ai pu toucher depuis longtemps et du coup j'utilise moins souvent personnellement mais sinon vous allez chercher quoi vitesse taux crit dégâts crit précision si vous voulez voilà vraiment on va chercher comme ça ici de nouveau vitesse défense taux crit dégâts crit super on a tout ce qu'il faut on a la vitesse on a le taux crit on a la défense qui fait qu'il va tanker plus et donner plus de dégâts et on a du dégâts crit excellent on a tout ce qu'il faut ici alors qu'est-ce qu'on a ici en bouclier on a vitesse taux crit défense petite astuce en plus c'est un champion défense qui vient taper sur la défense essayez si possible de maxer du coup votre bouclier niveau 16 et si possible mettez lui un bouclier 6 stars pourquoi ? parce que la main ici stat en défense sera plus élevée du coup vous allez gagner gratuitement de la défense en plus et venir faire plus de dégâts voilà c'est comme ça que moi je réfléchis donc je vous dis vraiment tout ce que moi je ferais vitesse taux crit défense qu'est-ce qu'on a ici on remarque que j'ai mis un gant dégâts crit pourquoi ? parce que j'avoisine ici les 100% de taux crit du coup je peux me mettre un gant dégâts crit parce que si votre champion est dégâts et que vous le visez à 100% de taux crit vous mettez il y a deux possibilités seulement et deux seulement des gants taux crit si vous n'arrivez pas à 100% de taux crit ou des gants dégâts crit c'est tout votre champion qui met du dégâts gant au crit si vous n'arrivez pas à 100% ou gant dégâts crit du coup ici on a du coup le gant dégâts crit avec substat défense et substat vitesse tout ce que j'ai besoin bien évidemment on a été chercher ici une pensière défense pour 100% pourquoi ? je le répète mais comme ça ça rentre et vous comprenez comment je pense pourquoi défense de nouveau parce que c'est un champion défense qui met des dégâts sur la défense et je veux qu'il mette le plus de dégâts possible du coup défense substat on retrouve la vitesse le taux crit et la précision et en bot vitesse taux crit voilà du coup ce qui nous fait un champion ici avec 3300 de défense c'est pas énorme malheureusement parce qu'il n'a que 1200 ici de défense et que voilà c'est un champion que j'ai pu toucher depuis longtemps qui n'est même pas je sais même pas s'il a les runs les runs les runs nécessaires on a 193 193 de speed 90% de taux crit on avoisine les 200 en dégâts crit et on a un petit peu de précision quand même pour pouvoir placer les debuffs en donjon parce qu'ici en arène il va les passer mais en arène on est sur un peu plus de précision ok super voilà j'ai pensé j'ai réfléchi je me suis dit je me suis dit l'utilité que j'en avais et je l'ai stuffé en fonction n'allez pas chercher les 7 faites du 7 si vous pouvez le faire si vous ne pouvez pas n'ayez pas peur de faire du 7 ce qu'on appelle du 7 broken donc mettez une pièce gif comme ici une pièce immortelle une pièce vie une pièce immunité on s'en fout honnêtement on s'en fout ici j'ai un champion qui vient quand même mettre du dégât qui vient quand même tanker mon utilité que moi j'en ai honnêtement il me convient amplement ensuite on va passer par exemple sur un champion qui vient mettre donc on a eu l'idée ici on a le champion qui vient mettre les buffs on a le champion qui vient mettre le dégât et on va maintenant passer sur un champion qui vient mettre du debuff donc en champion debuff on va prendre la petite madame séries ce qui est tant convoité on va lire les compétences pour ceux qui ne les connaîtraient pas question là attaque 1 attaque un ennemi possède 20% de chance de passer un debuff de peur d'un tour et ses chances passent à 30% si la cible est affichée d'un debuff et 45% si elle est affichée de debuff une attaque 1 avec une peur et 45% de chance de passer une peur intéressant du coup on remarque ici précision en attaque 2 qu'est-ce qu'on a attaque tous les ennemis possède 40% de chance de voler un buff aléatoire sur chaque cible voler qui dit vol dit précision on ne vient pas voler sans précision voler c'est considéré comme un debuff on vient voler donc on a besoin de précision pour aller prendre le debuff de l'ennemi elle va passer un blocage de debuff sur tous les alliés pendant 2 tours elle place une peur absolue d'un tour sur les ennemis dont les buffs ont été volés ok précision aussi ici retitue les debuffs dont disposent les ennemis elle place un debuff de réduction d'attaque et un debuff de réduction de défense de nouveau précision waouh ça fait beaucoup de sorts avec précision là quand même et ici au début de chaque tour elle se passe un buff bouclier et quand elle se fait attaquer lorsqu'elle dispose d'un buff bouclier elle possède 35% de chance de passer un debuff de peur ok on a 4 sorts qui viennent mettre des debuffs je pense que là la réponse à la question est simple qu'est-ce qu'il va falloir viser ici le maximum de précision possible c'est un personnage debuff qui est un personnage soutien qui vient mettre des dégâts sur l'attaque on remarque que la main attaque elle est très basse 826 on va jamais pouvoir mettre du dégâts avec madame cyris on peut si on est vraiment on s'appelle mordeur et qu'on a du stuff ultra let game gold tier plus plus quoi mais sinon pour le command des mortels comme vous et moi on va pas mettre de dégâts avec madame cyris on va utiliser en tant que gros soutien dans votre team débuffeur donc le maximum de précision possible où est-ce que je vais la jouer je vais la jouer en donjon je vais la jouer en guerre de faction je vais la jouer en arène ok du coup qu'est-ce que j'ai besoin en plus de la précision un maximum de speed possible pour qu'elle vienne jouer juste derrière si possible en arène votre votre boost ATB et en donjon qu'elle vienne jouer en premier de toute votre team ou de nouveau juste derrière votre boost ATB si vous jouez un boost ATB en arène du coup c'est pas compliqué qu'est-ce qu'on va chercher de la précision et de la vitesse c'est parti mais alors Toshi qu'est-ce qu'on met en défense et en pensière vous allez voir ça tout de suite du coup ici qu'est-ce qu'on a été chercher de la vitesse je l'ai été chercher on aurait pu prendre de la précision de nouveau on rentre dans le cas où j'ai la possibilité d'avoir des 7 précisions du coup je me suis dit c'est pas grave si l'arme je n'ai pas de précision parce que le bonus du 7 me rajoute 40 précisions du coup bam on a ici de la vitesse super on a ici vitesse et malheureusement pas de précision mais les deux pièces ensemble me rajoutent 40 de précision du coup c'est pas encore trop grave ici on a la vitesse également et de la précision excellente excellent bouclier on a ici en gant qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en gant vous ne tracassez pas dans ce cas là qu'est-ce que vous voulez en gant si possible PV pour cent défense pour cent pourquoi elle ne vient pas mettre de dégâts le but étant qu'elle tante le plus possible donc si possible PV pour cent défense pour cent pour cent ou pour cent c'est comme vous voulez avec de la vitesse en substat et de la précision du coup qu'est-ce qu'on a ici PV pour cent vitesse malheureusement je n'ai pas de gant qui peut donner de la précision en substat qu'est-ce qu'on a ici super important si vous voulez jouer en arène par exemple et que vous êtes là on est dans un cas un petit peu plus mid game late game que vous manquez un peu de précision n'hésitez vraiment pas à mettre une pensière précision regardez le bonus que ça met 96 de précision en plus c'est immense elle me donne de la vitesse si vous ne pouvez pas enfin si vous voyez que vous n'avez pas assez de précision par exemple vous avez du mal vous n'avez pas le grand hall qui est avancé vous peinez à avoir une bannière qui est bien et vous avez 50 60 précisions ce ne sera jamais assez que ce soit en arène ou en donjon mettez une pensière précision n'hésitez pas que vous soyez mid game early game ultra late game les pensières précisions vraiment c'est super utile dans ce genre de champion ici qui joue tout sur le debuff du coup ici pensière précision si vous n'avez pas de pensière précision défense ou PV avec substat dans ce cas-ci vitesse et précision en bot de nouveau on retrouve des bots vitesse ici qui pourraient être 6 stars mais bon ça avec substat pourquoi j'ai mis ça substat précision 36 de précision voilà pourquoi ce qu'il en a un champion avec quand même 44k au niveau des points de vie on a quand même presque 2008 au niveau de la défense 246 en vitesse sans avoir de 7 en vitesse et on a ce pour quoi on est venu 524 de précision ce qui n'est pas énorme elle devrait pour être bah oui pour les gens qui voient cette vidéo qui débutent peut-être vous pensez ouais 524 c'est énorme honnêtement elle devrait monter à 700 pour vraiment en platine pouvoir s'assurer du debuff à 100% et encore 700 à 100% on se retrouve sur des teams vraiment qui ont beaucoup de résistance du coup mettez le plus de précision possible là 500 vous êtes carré jusqu'en fin du gold de 4 sans aucun souci la précision ici est magnifique en début de game même si vous avez 200 de précision sur votre champion qui met du debuff honnêtement si vous êtes early game c'est super ne vous dites pas oh Toshi il avait 500 comment est-ce que je vais faire pour avoir 500 les gars faites selon ce que vos comptes a n'allez pas chercher des idées ailleurs de se dire ouais je veux viser ça et moi je veux viser ça et moi non les gars faites selon ce que votre compte peut vous apporter et réfléchissez par vous même c'est super important et on va finir du coup je vous ai montré du coup pour du dégât je vous ai montré pour du soutien je vous ai montré ici pour le debuff et on va finir la vidéo avec un champion qu'on va stuffer du coup ensemble et on va réfléchir ensemble à comment le stuffer ici on a un match du musolet que je vais stuffer pour vous on va lire enfin avec vous plutôt on va lire ses compétences attaque un ennemi il offre 30% de chance de passer un debuff de réduction de vitesse ok réduction de vitesse il a que 30% de chance s'il soit remonté à 50% pourquoi pas place un buff de blocage de debuff d'un tour sur tous les alliés place également une augmentation de taux crit et une augmentation de la défense sur tous les alliés 3 buffs sur l'attaque 2 c'est pas mal il vient retirer tous les debuffs sur tous les alliés puis il descend à hauteur de 10% dp max de ce champion il soigne chaque allié il soigne chaque allié de 10% super en terre si un debuff ou plus de cet allié est retiré il vient remplir de 15% le compteur de tour de chaque allié si deux debuffs ou plus de cet allié ont été retirés ok j'ai un debuff réduction de la vitesse 50% de chance à pouvoir le mettre est-ce que j'ai envie de jouer avec beaucoup de précision ce champion blocage à debuff augmentation de taux crit augmentation de la défense il vient heal ici en fonction de ses pv max ce que moi j'ai envie de faire avec ce champion c'est de lui mettre un maximum de pv pourquoi ? il va m'aider en donjon il va m'aider en arène il vient retirer tous les debuffs et ensuite il vient donner un soin à hauteur de 10% dp max de ce champion du coup il met du buff il vient mettre ici du heal qu'est-ce que moi j'ai envie d'en faire c'est de lui mettre le maximum de vitesse possible de nouveau parce que je vais le jouer en arène et du coup je vais le jouer en donjon également du coup pas mal de pv pas mal de défense si possible mais on va plutôt préférer ici le pv pour si vous l'utilisez en donjon pour qu'il puisse mettre le heal évidemment essayez quand même d'avoir on va dire 2000 de défense si vous savez avoir ça ça peut être très bien 2000-2500 plus vous avez mieux c'est selon l'avancée que vous avez de votre partie du coup voilà et si on peut ici le problème c'est que c'est un mono cible il vient attaquer une fois seulement il n'a que 50% de chances de passer la réduction de vitesse j'aime pas ça il n'y a que 50% de chances de pouvoir mettre la réduction de la vitesse alors oui si on peut on vient mettre un peu de précision on vient par exemple pouvoir mettre une bannière de précision si on peut et le grand hall juste avec ça et un peu de précision à gauche à droite on va pouvoir monter à 200 de précision et 200 de précision en donjon c'est plus que ce qu'il ne faut 220 serait le must évidemment pour être entre guillemets presque sûr de poser un debuff sinon si vous avez 200 c'est très bien la réduction de la vitesse en mono cible ici ça peut nous aider en arène mais généralement le combat sera plié avant même d'avoir pu attaquer ici avec l'attaque du match du mesolée du coup on y va en arme qu'est-ce qu'on fait j'utilise mes filtres on va sélectionner l'arme je vais aller prendre en substat qu'est-ce qu'on avait dit vitesse PV ok qu'est-ce que j'ai je ne vais pas jouer ici par rapport au set je vais jouer par rapport à ce que je recherche en stat ici PV on a 12 PV on a la vitesse qui est à 11 on a ici du PV flat ok on retient on continue on continue ici qu'est-ce qu'on a PV vitesse résiste attaque excellente d'accord ok qu'est-ce qu'on a ici PV vitesse pas assez de vitesse on remarque le mieux serait d'avoir quand même plus de 10 de vitesse si possible ici résiste vitesse PV pourquoi pas voilà on continue comme ça PV vitesse résiste au crit vitesse PV voilà on regarde tous les items qu'on a un petit peu on va regarder n'hésitez pas à tester aussi les gars pour vraiment sauf si vous voulez voilà je vais utiliser un peu ce champion et c'est pas un champion que je vais chouchouter à 200% mettez alors des pièces entre guillemets ne vous amusez pas à tester beaucoup de pièces si vous vous dites par exemple ici PV vitesse ça me convient ok on va mettre ça il n'y a pas de soucis ici qu'est-ce qu'on va mettre en casque de nouveau vitesse si possible avec PV pour 100 ok qu'est-ce qu'on sait ici on sait que le casque donne du PV on sait que le soin est calculé par rapport au PV si possible du coup on vient mettre un casque 6 stars avec niveau 16 si possible attaque dommage vitesse PV pas assez de PV mais pourquoi pas ça peut être quelque chose d'intéressant on retient moi je regarde pour pas que la vidéo je regarde des subs qui sont déjà déjà niveau 16 si possible PV précision vitesse voilà ça ce serait génial du coup on va quand même le tester ici on va le mettre niveau 12 on va regarder où ça va s'il y a par exemple 2 procs au niveau de la précision aucun proc au niveau de la vitesse ça ne va pas m'intéresser pour mon avancée du jeu dites-vous bien est-ce que parce que vous avez vu que j'ai tout un tas d'items avec les substats que je cherchais si vous n'avez que 2 ou 3 items honnêtement testez-le voilà vous avez vitesse précision dans tous les cas vous savez que pour vous nickel il n'y a aucun souci vous avez la possibilité ici de mettre le casque avec les stats ici vitesse précision et aucun souci voilà qu'est-ce qu'on a ici double précision vitesse moi je dis pourquoi pas j'ai pas envie de dépenser beaucoup d'argent sur lui donc on va mettre ça et si possible je l'augmente je ne vais pas le faire ici dans la vidéo mais je le ferai je vais l'augmenter ici niveau 16 il n'y a aucun souci pour ça on garde les mêmes PV vitesse hop on continue avec ça on regarde ici PV 18 vitesse malheureusement 5 c'est pas assez est-ce que j'ai autre chose dans mon inventaire qui peut me donner plus vitesse 8 PV ok 8 on va quand même essayer de voir si j'ai pas quelque chose qui donne 10 9 évidemment qu'est-ce qu'on a ici 10 9 en PV on retient ici qu'en givre on a quelque chose qui peut nous intéresser on continue la recherche PV 17 vitesse 11 on est ici sur quelque chose logiquement qui remporte le palmarès ici vitesse 11 ok ici PV 22 on n'a que 6 en vitesse la speed les gars retenez bien ultra important ne vous dites pas 22 la speed la speed la speed la speed c'est super 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 important on va plutôt partir là dessus ici en gant qu'est-ce que je vais prendre le principal étant d'avoir de la speed et si possible du PV avec ici en substat de la vitesse vous voyez j'en ai que 3 ici du coup on va tester par exemple ici qu'est-ce que je voudrais bien sûr c'est qu'il y ait au minimum au niveau 12 qu'il y ait au minimum un proc au niveau de la vitesse si je n'ai pas de proc pour moi même si j'ai ici que 3 attaque pour 100 malheureusement c'est un des trucs avec dégâts crit qui ne nous intéresse pas dans ce champion pourquoi ? parce que je ne veux pas qu'il me mette du dégât du coup je m'en fous du dégât crit je m'en fous de l'attaque je voudrais de la vitesse si possible et de la résiste si possible également du coup ici ok on est déjà à 21 on a un double proc normalement là moi j'aurai j'arrête ici j'annule et je vais chercher un autre un autre item mais voilà on va penser je ne vais pas penser comme c'était vraiment mon compte à 100% je me dis que je suis plus mid game early mid game début late game on va espérer du coup avoir quelque chose ici en vitesse quand même si possible au niveau 12 je n'ai pas malheureusement là ça fait beaucoup de choses on passe au suivant pour gagner un petit peu de temps je vais voir si en équipé j'ai quelque chose donc on a PV malheureusement ici vitesse on a que 5 ça ne va pas me suffire vitesse 16 PV voilà ici on a un excellent gant ok on le prend on le met ici on va continuer ici au niveau de la pensière même mode de fonctionnement PV pour cent substat vitesse on a ça je vais de nouveau aller voir en équipé si j'ai quelque chose pour gagner un petit peu de temps du coup on a quoi vitesse résiste PV oui pourquoi pas est-ce que j'ai quelque chose peut-être avec de la précision ou pas pour quand même essayer d'avoir un petit peu de précision ici on a que 8 de vitesse ça ne m'intéresse pas du coup on retourne sur finalement celui-ci 12 vitesses c'est un 6 stars avec PV également en flat mais ça rajoute du PV je le prends je le mets et du coup en bot qu'est-ce qu'on va mettre on va pas aller mettre des bots PV malgré que c'est calculé sur les PV non comme je vous ai dit les bots les gars sauf exception c'est des bots vitesse pensez s'il vous plaît gardez en tête vitesse substat si possible PV pour cent voilà on a ça ici PV 13 vitesse super je vais pas les monter niveau 16 ici quoi qu'on va le faire quand même comme ça je peux vous montrer les stats finaux du match de musolée et vous prouvez que même du coup si on a pas de 7 vous allez voir ici j'ai un 7 cruel ce qui est malheureusement ce qui est pas du tout utile pour mon match de musolée pourquoi ? parce qu'il vient ignorer la défense et il vient rajouter de l'attaque c'est pas le principe c'est pas les choses que je recherche le plus sur mon match de musolée mais on va voir ici que j'ai aucun 7 rien du tout et on va voir quand même je suis presque certain que j'ai quand même pas mal de PV j'ai un peu de défense et j'ai quand même plus de 200 de speed vous avez un match de musolée comme ça il va vous carrer tous vos donjons il va vous aider en arène sans aucun soucis croyez moi honnêtement donc voilà après ça il n'y aura plus grand chose à dire honnêtement je pourrais continuer la vidéo pendant des heures et des heures parce qu'il y a des exceptions mais voilà le mieux ici c'est que je voulais vraiment essayer que vous pensiez par vous même réellement l'utilité que j'ai de mon champion quelle est l'utilité que j'en ai et de là comment je vais le stuff ok du coup on a les bots ici qui sont placés on a fini le stuff comme j'ai dit on a juste du cruel 15% attaque ignore 5% de la défense de l'ennemi c'est absolument pas ce que je veux et on se retrouve avec quoi 74k au niveau des points de vie on a un peu d'attaque bien évidemment de la défense comme j'ai dit plus ou moins 2000 216 ici de vitesse taux crit dégaré mais c'est pas important on a un peu de résistance un peu de précision voilà c'est ce que moi je voulais pas mal de points de vie pas mal de vitesse parce que moi je veux qu'il mette du heal dans ma team je veux pas qu'il mette de debuff et je veux qu'il joue le plus le plus de fois possible du coup pour moi c'est juste génial et vous voyez ici j'ai vitesse honnêtement mais je ne savais pas la vidéo ici par rapport aux bijoux je fais vraiment par rapport à l'équipement de base mais on peut retenir quand même qu'avec le bijou ici que j'aurais mis en précision par exemple honnêtement on aurait eu 200 de précision et du coup le champion serait tout à fait tout à fait optimal en donjon sans aucun problème du coup les gars je vais pas je vais pas vous en dire plus ici parce que je vous ai dit la vidéo pourrait durer des heures et des heures il y aura toujours quelque chose à dire première chose les gars on répète vous lisez les compétences de votre champion ok est-ce que j'ai l'utilité d'avoir ce champion à l'heure actuelle dans mon équipe oui ou non oui je vais lire les compétences je vais me demander quelle place il va avoir dans mon équipe et de là je sais comment orienter le stuff est-ce que c'est mon champion qui va mettre du dégâts si oui dégâts crit taux crit ok avec la vitesse quand même la vitesse est super importante la vitesse est là dans toutes les conditions est-ce que c'est un personnage qui vient mettre du debuff si oui précision vitesse en priorité et ensuite pv défense vitesse précision en priorité est-ce que c'est un champion qui vient mettre du buff et de la du buff et de la survivabilité à votre team si oui si c'est que du buff sans debuff que du buff maxez-le avec de la défense maxez-le avec du pv maxez-le avec de la vitesse pour qu'il joue le plus de fois possible et donc voilà là je vous ai donné comment moi je faisais pour équiper pour ce fait un champion sans prendre en compte les 7 je ferai une vidéo par la suite où on va parler des bijoux comment bien choisir les bijoux selon le champion de nouveau comment réfléchir du coup je vous invite tous à regarder jusqu'à la fin j'espère cette petite vidéo les amis sur ce cette vidéo est maintenant terminée si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires rejoignez mon discord pour me contacter posez-moi les questions sur twitch il n'y a aucun souci vous avez tous les liens de mes réseaux dans la description sur ce les potos je vous souhaite une excellente journée on se dit à très bientôt ciao les amis